Hello tout le monde Vinny14 ici on recommence notre partie sur Prison Architect voyons voir où nous étions rendu hier 6 prisonniers au lit juste une salle une salle d'attente ici quelques lits c'est bon on a besoin de faire sécurité le plus tôt possible j'aurais besoin de déploiement question de pouvoir mettre des gardes en permanence dans les salles où les prisonniers sont c'est bon c'est bon ensuite on va débloquer les les cleaners on continue à grandir un petit peu ce qu'on va avoir besoin de faire aujourd'hui c'est une cafétéria pour notre staff on va commencer par leur faire une salle de repos et tout ça aussi et on va devoir accourcir la cour ici qu'est-il encore plus continuer notre couloir c'était vraiment juste temporaire hier lorsque j'ai fait ça c'est seulement pour pouvoir avoir la cour terminée recevoir le 15 000 dollars quelque chose comme ça il me reste ni moins que la douche pour avoir cet achievement ok voilà on a notre corridor ici il va y avoir nos deux autres offices qui vont pouvoir être ici donc là j'ai besoin de construire je vais agrandir le territoire je vais agrandir notre donc qu'est-ce que je vais faire je vais faire une salle de repos ici pour les employés salle de repos et cafétéria comme ceci je vais faire encore ce que cette section aussi il n'y a pas mis c'est une question que les prisonniers ne fassent pas s'enfuir ok voilà donc j'ai besoin du mur qui reste là et voilà donc tous ces murs là ici ils vont disparaître c'est pour ça que je fais attention quand je fais ça pour pas que les prisonniers puissent s'échapper c'est des fois ça crée des trous puis ils réussissent ça passer à travers voyons voir on va voir bientôt si on a encore le bug d'hier avec les objets oh on est capable d'enlever ce budget présentement ça c'est un bon départ on va pouvoir ça c'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive parce que là présentement ça se peut qu'il y ait des petits bugs de murs et que les je vais regarder je vais essayer de garder des gardes ici pour l'instant question de pouvoir juste garder une surveillance sur les prisonniers les prisonniers devraient rentrer ils ont deux heures on va faire on va faire charge de ça et voilà et ça devrait pas si pire on va juste faire de quoi objet ça nous prend une porte ici pour que les d'hommes ici la cour ok ce qu'on va détruire on va enlever cette cour là si je trouve ça sera plus une cour donc j'ai mon corridor qui doit monter ici le corridor monte jusque là ici ça va être la salle de repos des employés ici ça va être la cafétéria des employés je vais mettre une staff door aussi objet staff door light des petites lumières on va devoir amener du courant on va amener le courant juste comme ça ici juste comme ça ici et voilà après ça je trouve que ça va être fait je vais avoir besoin d'ajouter dans les objets d'ajouter tout ce que j'ai besoin pour une c'est une cantine staff euh celle du personnel ok j'ai besoin de quelque chose ici ok je vais mettre dans la salle du personnel je vais mettre deux divans deux divans je vais juste mettre une petite radio ici ah peut-être pas ici peut-être je la mettrai par après je vais mettre une table qui sert dans la mouffe je vais mettre euh des tables table 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 ici je vais mettre une radio ici je vais mettre une radio radio ici un petit radiateur ici et ici question que j'ai juste besoin de mettre un tuyau pour euh deux machines à arcade et une grande télévision pour eux on en mettra pas de fenêtre pour tout de suite ce que j'ai besoin c'est d'amener de l'eau chaude ici donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une nouvelle bouilloir ici et je vais amener juste de l'eau là à partir de ici voilà l'eau chaude l'eau chaude on peut pas se rendre à l'infini donc c'est pour ça que j'ai fait euh ça comme ceci ici si tu es remplacé par un mur ça prend de l'électricité qui se rende directement j'avais oublié donc l'électricité directement ici directement ici comme ceci pour racheter le temps de cours là pour tout de suite j'avais juste besoin qu'il sorte tantôt pour être capable de euh ici c'est important de refermer le mur question qui passe pas par là et voilà la nourriture pour le personnel va arriver l'eau chaude va réchauffer ça et on peut voir aussi mes dernières euh euh on va regarder comment tout va on va contrôler notre douche je crois après la prochaine étape ça va être ça je continue nos fondations ici et je vais construire la douche je vais construire un grand bloc comme ça qui va nous donner un petit corridor petit corridor qui va pouvoir monter ici on va faire une petite douche là et ensuite on va pouvoir commencer notre notre bloc ici on va supposer tout de suite une grande porte de prison oups une grande porte de prison ici oh et le psychologue il est pris on a juste à faire son appel ici et voilà et voilà porte je vais mettre la porte du psychologue ici en bas et ici je vais faire une porte tout de suite un bureau un bureau un lanceur pour le psychologue quelques chaises une phrase une partie pour le bureau un bureau qui est riche c'est de mettre la pièce du haut Et voilà donc tout est construit ici. Il va falloir que quelqu'un vienne chercher ça ici. Ce qui arrive parfois c'est que les portes restent plantées comme ça à cause des sacs de poubelles. La construction se fait en mettant le prisonnier sort et c'est là que les prisonniers s'échappent pour des raisons un petit peu inutiles on va se le dire, c'est à cause de ça que je fais attention quand je construis où sont les prisonniers. Donc prochaine étape on va poser des lumières un peu partout ici, on va faire l'intérieur au premier. Donc je vais commencer ici, je veux que mon corridor puisse monter, le corridor va monter comme ceci et je vais avoir la douche qui va être. comme ceci. Ici la porte d'entrée va être là. Objet, on va se mettre juste un drain comme ceci et on va presser des têtes de douche. Quelques têtes de douche, ensuite il faut amener de l'eau chaude. Et de l'eau froide. Et on va amener de l'eau froide, je vais commencer notre tuyau comme ceci et je vais monter notre tuyau d'eau principale. Et voilà, les deux vont être là, on va prendre des petites lumières. Donc j'ai fait une petite erreur ici, quand je cache, quand on cancelle, tout se cancelle. Et voilà, il reste juste à mettre la pièce ci en tant que douche. Et voilà, nous avons une douche pour bien finir, un autre grand de personnel épuisé. Ici je veux juste, je veux me... Non, rappelir jusqu'à zéro. Donc je veux pas recevoir autant de prisonniers, donc je veux rien qu'en recommander, je veux rien qu'en prendre. J'ai juste deux prisonniers de plus, donc je vais prendre plus deux prisonniers de plus. Donc on va juste recevoir... Et voilà, pourquoi qu'est-ce qu'il manque ici ? Et voilà, j'ai justement le canapé, éventuellement je pourrais détruire juste le mur ici, entre les deux. Ça leur ferait une grande salle d'Europe personnelle, ça m'inviterait d'avoir un canapé ici. Mais pour l'instant je veux juste faire ça vite vite comme ça. Euh, ok, donc je vais avoir besoin d'un petit peu plus de lumière dans le corridor ici. Et lui il a ajouté lumière à le psychologue, c'est bon. Il me reste de l'engager par contre, psychologue. Et voilà. On va regarder les prochaines subventions. Euh, bloc des cellules A, oui on veut faire ça, ok. Bien-être dispersionnel, il est construit dans une salle dispersionnel, disposé d'au moins cinq gardiens sans tâche à signer. S'assurer qu'aucun n'est plus épuisé. On va faire ça, puis on va faire... Engager un chef de sécurité, engager un gardien. Droits de visite, entretien de la prison. Donc on va se faire bloc de cellules A, je pense. Construire une infirmierie, ouais. Donc pour le bilan de ce personnel, il faut disposer d'au moins cinq gardes. On va faire ça tout de suite. Voilà, je mets chez nos cinq gardes qui font rien présentement. On vient de recevoir notre argent aussi facilement que ça. Bloc de cellules A. Donc il faut faire quinze cellules. On peut regarder ici, il y a des cellules basiques qu'ils appellent. Que c'est juste un lit, une toilette, on a juste à construire les murs alentours. Il y a des cellules, les salutaries, ça c'est juste basic. Même moi les salutaries sont pas grosses à rien. Les cellules de luxe, c'est pour les prisonniers, il y a des meilleures cellules. Cellules partagées. Le bureau est déjà construit ici. Ici on a déjà une cantine de construites. Une cuisine de construites. Ceci c'est la classe de la classe. Une salle commune pour les prisonniers. Puis ça ici, c'est la salle de rangement pour l'eau et les toilettes. L'eau et l'électricité, sorry, je me suis trompé. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste me faire une petite planification. Une cellule c'est trois. Un lit, deux, une toilette. Donc je vais essayer de nous faire un coup de prison. Un, deux, trois, quatre. Ça nous en fait huit comme ceci. Dans deux heures, il y a deux prochains moments. Ça nous en fait huit. Je 네f, quatre, quatre Je vais continuer d'en en faire Neuf, dix, onze, 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 Quatre. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je vais en faire, 2 de plus, puis on va continuer le corridor ici pour réussir à aller dans un autre bloc éventuellement, donc, fondation, mur en béton, on va juste faire ça comme ceci, je veux pas qu'il détruise le mur ici, donc je vais juste le faire comme ça, moi je vais le détruire moi-même le mur après, j'ai besoin de surer ici, les prochains prisonniers arrivent dans 52 minutes, c'est juste le numéro le chiffre comme il faut, ouais, c'est 40 minutes, donc on va avoir notre premier bloc ici de prisonnier, et on va mettre un mur comme ceci, question de, c'est juste 3, on va pas mettre de mur là, on va, et voilà, on va juste laisser une entrée, donc on va faire ceci comme ça, et on va fermer la porte là, ok, voilà, la star métonnée, elle va faire les petites cellules, et voilà, on va avoir 16 cellules pour commencer dans notre premier bloc, on va devoir démolir le mur ici, et nos premiers prisonniers vont pouvoir être escortés jusqu'ici après, pièces, cellules, et voilà, cellules, ici, maintenant, on va faire les lumières jusqu'à ce qu'on peut se voir, on va juste enlever la planification ici, je m'étais trompé tantôt, les lumières sont là, les lits, donc la dernière chose qu'on met, c'est toujours les portes, vu que la prison est ouverte présentement, si je mets les portes en premier, je vais me ramasser qu'à chaque fois qu'il veut construire quelque chose, il faut que le garde de sécurité vienne ouvrir la cellule, donc je place tout ce qui va dans les cellules, et ensuite, je construis, c'est comme la porte, ici, si j'aurai cette liée dessus, je vais la mettre viril ouverte, ok, je dois m'amener maintenant du courant ici, pour avoir ajouté des coups de compensateur, c'est une question qu'on ait assez d'énergie, les cellules, ok, il y a des toilettes, toutes lesquelles tenaient, enfin, amener l'eau, la porte à l'eau jusqu'à la toilette, et voilà, l'eau va installer jusqu'à la toilette, et il lui manque une petite lumière par cellule, petite lumière par cellule, et c'est bien fait, donc, de l'eau chaude pour nos radiateurs, quelque part ici, dans un autre, quelque part le plus loin évidemment, et voilà, donc, on va bientôt avoir notre premier bloc de cellule prêt pour nos 6 ou 8 prisonniers ici, je vais juste fermer la prison pour l'instant, on va accelerer un petit peu plus vite, lorsque l'on va avoir mis ces prisonniers là dans les cellules, on va détruire cette pièce là, on va faire quelque chose d'autre avec, oh, pas de, pas d'eau chaude ici, le tuyau sera vraiment pas assez loin, et voilà, tout se pose, on a de l'eau chaude, il nous manque deux tuyaux d'eau chaude ici, l'autre des toilettes ça en vient tranquillement pas vite, donc cette cellule-ci est finie, cette cellule-ci est finie, cette cellule-ci est finie, 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 la raison pourquoi les portes restent ouvertes présentement c'est parce que débloque le rapport de police qui vous permet d'augmenter et de faire baisser les vénitions va ok je peux faire ça je peux faire la santé on va commencer bien ce qui vous permet de micro gestion de certains aspects dans votre prison on va faire ça pour tout ça et ensuite on va faire la santé donc on a nos premiers blocs de cellules ici qu'on va juste mettre la vitesse plus lente et éventuellement je vais être capable de mettre éventuellement je vais juste nous faire notre deuxième bureau c'est une question que je puisse avoir l'agent de sécurité j'ai besoin je vais regarder si ça ça fit ici ça fit mais c'est pas de manière que je vais le placer donc je vais le faire moi-même et voilà on va accélérer ça un petit peu ici question qu'on peut juste avoir le bureau fait personnel notre chef et voilà bureau du chef de la sécurité est ici maintenant que ça c'est fait il va pouvoir nous faire les déploiements qui vont nous aider à avoir placé des gardiens où on veut présentement il n'y a aucun gardien ici qu'on ne peut pas voir rien en cause de ça je vais faire venir un gardien jusqu'en haut juste voir ce qui se passe hop tu es dans la douche donc j'ai pas démonter la bonne chose ce que je voulais démonter c'était la lumière c'est pas plus grave qu'il faut on va remettre on peut voir on a une prison de femme ce qui est important c'est regarder si une fois de temps en temps il devrait avoir cellules familiales les personnes qui arrivent avec des enfants eux vont rester ici plus longtemps maintenant que ceci c'est fait on a fini avec celle là on va faire une ennemi ici une salle d'admission avec ceci et on va démonter quasiment tout ici on a juste besoin d'une table des chaises et des bureaux démonter démonter ça c'est comme ça là démonter démonter donc la salle d'admission ce qu'elle fait elle c'est elle va nous permettre lorsque 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 les niveaux prisonniers vont arriver de pouvoir les fouiller donc j'ai besoin de bureaux table des chaises un bureau pour la personne qui est en charge ce bureau ici dans le coin une chaise et pas ici je vais mettre mes tables ici table des chaises juste pour rendre le confort un petit peu mieux on va mettre une radio lorsque je vais la trouver et voilà une petite radio on a de la lumière on a tout ce qu'il faut ça doit être possible ce qu'il nous faut très bientôt c'est l'entretien ça nous prend les cleaners la la prison elle fait pitié un petit peu donc tout va quand même très bien ici les prochains prisonniers qui vont arriver vont passer par cette salle vont être déshabillés, réhabillés et fouillés au complet et ensuite ils vont être assistés à ils vont avoir une cellule d'attitré qu'on va recevoir 8 prisonniers dans 9 heures exactement tout va bien oh on est déjà à 32 minutes donc ça va être tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé les mille vidéos si vous avez aimé please s'il vous plaît on appuie sur le bouton j'aime subscribe au channel et à la prochaine ici Vinicatorze au revoir